Bonjour Gilles Baudry Avec vous on avance vers quelque chose qu'on ne connaît pas et pour vos lecteurs aussi un autre monde se met en mouvement et nous partons en voyage un voyage mystique Alors merci de nous accueillir là où vous vivez, Gilles Baudry dans ce site absolument exceptionnel de l'abbaye bénédictine Saint Guénolé de l'Andévénec à l'entrée de la presqu'île de Crozon C'est un haut lieu de contemplation de méditation, un lieu de silence où l'on passe d'un monde à l'autre insensiblement où l'on vit, et je vous cite entre deux portes, mains ouvertes entre ce monde et l'autre et je vous cite toujours ces mains qui savent démêler le diamant de l'argile et la rosée des larmes un ici, traversé d'ailleurs le déjà là, le pas encore, l'entre-temps et aussi la brume qui se fait prisme et filtre tour à tour elle unifie l'espace dissous les formes, les couleurs la brume est une soie qui se déchire une prise de voile translucide qui recèle et révèle ici Gilles Baudry le paysage ne nous quitte pas et ne vous quitte pas vous êtes moine poète auteur d'une oeuvre édité principalement par les éditions Rougerie votre renommée dépasse nos frontières et de nombreuses maisons d'édition vous accueillent Adsolem, l'enfance des arbres et tant d'autres vous recevez le prix Antonin Arthaud pour votre recueil il a neigé tant de silence mais surtout c'est en lecteur que vous êtes venu à la poésie à l'âge de 20 ans je crois avec René Guicadou, Superviel, Rilke, Réverdi mais aussi Jacotet et Annie Perrier on dirait que ce lieu où vous écrivez vous attendait depuis toujours comme un secret qui êtes-vous Gilles Baudry ? un veilleur de l'invisible en ce lieu un aventurier de l'extrême un homme de l'extrême c'est tout à fait c'est un peu de tout mais comment vous dire ça un homme de l'extrême oui parce que je ne me vois pas en pleine mer j'ai besoin de ce c'est justement cet estuaire cette rencontre entre la rivière et la mer et voilà je suis en fait un terrien donc je n'ai pas le pied marin mais je peux vous dire qu'avec cet estuaire du matin au soir vous êtes forcément marqué vous êtes embarqué quelque part et puis alors il y a cette petite île au loin qui peut être en moi aussi voilà au fond je me dis Gilles Baudry en vous lisant que vous vous occupez de ce qu'on n'entend pas dans le monde voilà ça c'est tout le problème tout le mystère je devrais dire entre le silence et les mots ben oui je pense que nous cherchons les mots tous les écrivains cherchent des mots justes en principe et ben ils sont dans les mots mais ça ne suffit pas ces mots ils sont infirmes ils sont infirmes il faut essayer il faut essayer que d'arriver à une parole et cette parole c'est une parole première et en poésie c'est vraiment je dirais que je dirais que le poème c'est une parole silencieuse ça paraît contradictoire paradoxal mais c'est une parole vraiment primordiale je ne sais pas comment vous expliquer ça je cale là c'est pas le mot de la naissance du poème chez vous à la lumière d'une bougie vous me disiez en préparant cette émission on ne sait jamais ce qui va jaillir du papier de toute façon on n'est jamais à la hauteur d'une page blanche pas plus qu'on est à la hauteur d'un appel à vivre la vie monastique ici bien sûr et on ne sait pas quels seront ces mots on ne sait pas ce qui va se traduire je pense qu'on écrit on écrit comme on navigue à vue souvent on ne sait pas où on va mais il ne faut pas de conclusion surtout on est en chemin en route et voilà c'est le mystère du langage qu'on va essayer de traduire dans le mystère des mots c'est pour ça que c'est à la fois très simple et très compliqué Christian Bobin il rêve d'une parole silencieuse qui soit une parole inouïe une parole inouïe d'une grande simplicité inouïe il dit exactement je crois que c'est le but de chacun le but de chaque auteur et voilà j'en suis là mais c'est en même temps une gageure il faut pouvoir la trouver cette parole inouïe parce qu'elle est en nous et il faut l'extraire et comment vous faites ? et bien il y a le temps la patience la patience des mots la patience de l'ombre il faut accepter de ne pas trouver aussi quelquefois de n'avoir rien à dire de n'avoir rien à écrire ou plutôt quelquefois on aurait quelque chose à dire mais c'est pas le moment voilà alors et bien il faut attendre accepter de sécher accepter que ce soit l'encre sèche sur le papier qu'il n'y ait plus rien quoi et un jour pourquoi on ne sait pas ça jaillit alors c'est un temps intérieur qui est soustrait à l'écoulement du temps c'est quelque chose d'éternel qui nous advient sur le papier un petit périmètre de papier presque rien et bien là-dessus arrive ce que vous n'attendiez pas quelquefois vous êtes surpris et même quelquefois les mots en disent plus que vous il faut quand même les laisser sur le papier et diriez-vous qu'à ce moment-là la poésie est toujours en avance ? ah oui c'est du côté de l'amant du côté des sources c'est un langage de source la poésie ah oui c'est du côté originel c'est pas de original c'est originel c'est tout le temps ce qui ce qui advient du côté des sources du côté de l'enfance cette enfance qui nous habite et sans laquelle on n'écrirait pas moi je crois beaucoup à l'esprit d'enfance avec le silence je pense que c'est vraiment la nappe phréatique et je pense que le poète il est sourcier pas sourcier il faut démythiser la poésie la démystifier peut-être aussi mais je dirais qu'il est sourcier de ses propres sources je dirais aussi que il faut qu'il ait il faut qu'il se mette du côté de l'oreille de l'oreille des sources pour entendre ce qui va ce qui va jaillir au-delà de lui parce que ce que Aïcha a dans un album que nous avons pu éditer ensemble appelle les eaux intérieures quelles sont ces eaux intérieures et bien ce sont peut-être nos larmes aussi pas forcément de chagrin mais l'émotion peut-être comme devant un concerto ou une cantate de vac on pleure voilà la musique nous arrache des larmes on ne sait pas pourquoi ça nous dépasse ces eaux intérieures et bien il faut essayer de les capter mais c'est ce que je disais tout à l'heure il faut être sourcier aussi de ses propres sources alors là ça suppose une grande disponibilité à ce que j'appelle aussi par ailleurs un état d'annonciation être prêt réceptif la réceptivité c'est tout en ce sens-là je m'inscris tout à fait dans la pensée orientale aussi à certains côtés écoute ça oui quand on vous lit Gilles Baudry on a envie de lire vos textes à mille voix toujours oui oui tout à fait parce que pour moi écrire c'est une façon de me taire je peux être dix heures dans la conversation puis vous voyez si je suis interviewé je ne trouve plus les mots et si j'écris c'est la même chose au fond comment vous dire c'est une voix en nous c'est vrai mais je dirais que c'est la même c'est la même expérience que quand je marche je ne sais pas si quand je marche je prie ou j'écris ou je lis c'est tout ça ensemble je pense que chez moi l'expérience l'expérience de l'écriture c'est en même temps l'expérience spirituelle l'expérience de l'être il y a tout ça et ça se rejoint et je pense que c'est comme ça qu'on peut rejoindre quelqu'un qu'on ne connait pas les amis inconnus Superviel aimait bien dire que ses lecteurs c'était les amis inconnus parce qu'ils ne les connaissaient pas mais il les rejoignait il les retouchait en ce qu'ils avaient de plus secret en eux-mêmes je pense et en étant seul lui-même ça paraît aussi ça paradoxal aujourd'hui de dire ça je pense que c'est à la mesure où on veut une certaine solitude qu'on peut rejoindre l'intime des autres et non dans le spectaculaire le scoop vous dites dans Fugitive Éternité ce poème vous dites peut-être n'existons-nous que rarement c'est oui l'écriture quand elle est là quand elle nous advient ce sont des moments rares ça ne nous est pas donné comme ça et puis moi je pense à Antonio Machado il dit quelque chose qui doit nous rester nous laisser très humble il dit la page écrite ne rappelle jamais ce qu'on a voulu essayer ce que deux mètres dix mètres mais plutôt le peu qu'on a réussi voilà le peu qu'on a réussi et souvent très peu et puis et puis j'aime dire aussi que lorsque le poème est fini il est beau parce qu'on a on a on a enlevé tout ce qu'il fallait on a surtout plus que rajouté mais l'échafaudage n'est pas là les lecteurs ne le voient pas mais il ne sait pas qu'avant on a fait un brouillon qu'on a rayé des mots voilà il y a tout ça aussi qui qui se traduit pas dans dans ce que le lecteur voit on le laisse au meilleur de lui-même et on ne sait pas si ça va le toucher mais et on le laisse à un autre endroit à un autre lieu que là où on était entré aussi je pense qu'il faut faire bouger le lecteur dans la lecture et un poème sur une page blanche ça ne ça ne pardonne pas dans une prose on peut dans un roman on peut arracher beaucoup de feuilles je dis ça quelquefois même chez un concours dans un poème un mot vous mettez tout en l'air voilà un mot qui n'a pas lieu d'être il faut élaguer vous dites que justement la vocation de l'artiste du poète c'est de relever les empreintes digitales du créateur alors là là c'est une allée c'est Dieu pour moi c'est la création pour moi il commence par la genèse c'est le c'est oui les empreintes les empreintes du créateur bien sûr pour moi ça ne peut être que Dieu mais c'est par contre pour évoquer cet invisible parce que Dieu se cache il est présent mais voilà et bien il faut passer par le réel toujours le concret avoir une comment dire revenir tout le temps à l'incarnation tout le temps donc ne pas employer ne pas sombrer dans l'abstrait jamais jamais être très présent au monde oui parce que ce sont dans les petites choses que va se révéler l'essentiel dans l'insignifiant un papillon c'est extraordinaire savoir qu'il a il s'arraché de sa chrysalide et savoir que son vol va durer quelques minutes ou quelques jours quelques heures de semaine je ne crois pas mais le papillon est là voilà c'est je l'ai dit à un moment donné c'est c'est l'éternité qui est sur la tige d'un instant lorsque vous voyez le papillon sur un brin d'herbe par exemple et vous n'avez jamais le vertige des profondeurs et jusqu'où est-ce que vous allez aller Gilles dans cette quête vraiment profonde qui vous anime et que nous en tant que lecteur nous ressentons je souris parce que le vertige je suis j'ai facilement le vertige si je prends une échelle et il ne suffit pas que je monte très haut d'ailleurs mais je ne parlerai pas vraiment de vertige parce que je reste à hauteur d'homme si vous voulez donc je ne monte pas très haut nous ne voyageons pas pour voir disait saint Jean de la Croix mais pour ne pas voir c'est vous qui le citiez ah moi j'ai cité ça alors je ne m'en souviens plus parce que je pensais à Proust qui dit un peu la même chose en disant autre chose lui dit quand même les voyages ne servent vraiment pas vraiment à quelque chose ce qu'il faut c'est ce qu'on a tous les jours sous les yeux qu'on ne sait pas voir il le dit ça autrement mais en gros c'est ça je pense que la poésie m'a donné une qualité de regard une qualité d'écoute aussi que je n'avais pas avant Yves Bonnefoy j'avais posé cette même question à Stéphane Essel en 2011 lors d'une interview nous dit que Dieu usurpe la transcendance et Stéphane Essel me répondait que la poésie habite la transcendance sans l'usurper comment vous vivez en fait cette poésie de la poésie de la religion de la transcendance de l'immanence la transcendance ne va pas sans l'immanence et vice-versa il y a les deux mais il n'y a pas de verticalité sans une horizontalité ce que nous montre la croix d'ailleurs ça je crois qu'il faut tenir vraiment les deux ouais je crois c'est de Stéphane Essel qui nous dit que la poésie habite la transcendance sans l'usurper oui je crois je crois parce qu'elle n'entre pas dans le concept ni dans le dogme il n'y a rien de doctrinaire chez le poète normalement chez l'écrivain voilà je voulais dire ça le poète il est du côté du symbole la symbolique on dit beaucoup plus le concept enferme le concept a tendance à encastrer il vous oui voilà et alors que le symbole lui il en chante il sort du cadre il vous il vous mène là où l'on s'en entend pas et même oui voilà il ouvre il est dans l'ouvert voilà je voulais vous dire ça mais pour être dans l'ouvert il faut quand même un minimum de verticalité de transcendance je crois qu'on est habité voilà je voulais dire ça on parlait de vertige tout à l'heure moi je parlerais pas de vertige je dirais que la clé c'est d'être habité dans ses mots dans sa parole dans ses silences dans ce qu'on est dans son être aussi et si vous êtes habité il y a de grandes chances que la demeure se rabelle que vous ferez vous ferez de la parole une demeure une maison et quand vous aurez fermé il y a des certes les plus beaux livres généralement vous avez vous avez la peine à vous en déposséder c'est comme votre maison maternelle voilà vous la fermez à clé et bien le livre qui vous a plu c'est un peu votre maison maternelle que vous avez laissé s'il est beau si vous a touché au meilleur de vous-même la lumière la lumière du ressuscité la plus belle des lumières la lumière du ressuscité c'est celle de Pâques vous savez au début elle était très très faible je pense que d'abord le Christ il est ressuscité une nuit ça me frappe beaucoup et cette lumière c'est une lumière que Marie-Madeleine découvre et les femmes entre chien et loup on dirait aujourd'hui mais c'est entre l'aube et l'aurore c'est une lumière extrêmement ténue lorsqu'elles arrivent et il tombe ou est vide il y a quelque chose de très décapant là-dedans et cette lumière par contre ensuite elle va éclater avec l'aurore bien sûr c'est une lumière sans laquelle on ne saurait rien c'est celle qu'on aperçoit qui se montre dans une forêt par exemple dans un sous-bois à travers ce vitrail des arbres c'est cette lumière qui est mystérieuse que vous avez ici d'ailleurs et qui nous habite aussi d'un certain côté c'est la lumière d'un visage c'est la lumière d'un vitrail qui fait le va-et-vient entre le dehors et le dedans ce passage où il est tout le temps entre l'obscur et la lumière je dirais que c'est ça le silence la parole ne s'oppose pas comme la lumière et l'ombre non plus et s'interprénait c'est un dialogue les peintres du clair-obscur l'ont parfaitement compris vous prenez le Caravage vous prenez Rembrandt jusqu'à Corot ils ont très bien compris ça j'ai dit à un moment que la lumière elle fait son miel de tout ce qu'elle touche parce que j'aime bien la couleur du miel aussi je crois que c'est celle de Vermeer un peu sur les choses Gilles nous arrivons donc à la fin de notre entretien est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous dire de préciser pour nos éditeurs ? je bute parce que il m'arrive très souvent comme ça que je n'ai pas les mots malheureusement je me sens pauvre et peut-être que le poème est du côté de cette pauvreté aussi que les mots ne sont pas au rendez-vous mais peut-être que ces mots sont dans le silence qu'ils saissent entendre aussi peut-être tout simplement alors qu'on voudrait jeter des mots dans le silence je crois que c'est la mauvaise manière et malheureusement cette conception elle existe dans le slogan le slogan c'est la pollution des mots justement c'est la même chose que vous allez répéter mais qui vous que vous enferme dans une idéologie c'est tout le contraire de l'ouverture du poème finalement un poème de Jacoté que vous citiez aussi nul doute cette fois les voyageurs ont passé la dernière porte ils voient le signe scintiller au-dessous d'eux oui je crois que souvent dans le poème on parle à voix basse par la porte basse on est obligé de passer par la porte basse quelquefois je vous remercie Gilles merci pour votre accueil c'est moi qui vous remercie merci à la présence parmi nous d'Aïcha Dupois de Guitare photographe avec qui vous avez déjà réalisé deux très beaux ouvrages d'art aux intérieurs et matin des arbres et mes remerciements à Guillaume Prié donc photographe et réalisateur qui est là avec nous pour la prise d'images et de sons nous serons accueillis par les escales de Jeanne-Orient un grand merci une première escale au pays de Bretagne ce pays de la mer ici à l'entrée de la presqu'île de Crozon merci à vous Gilles Baudry et ces derniers mots extraits de Sous l'aile du jour partir dans un geste d'adieu irrémissible et prendre soin de laisser au silence le dernier mot qu'est la beauté un rien sans la bonté mais toutes deux alliées la grâce le chant de l'innocence le limpide et l'inentamé l'enfance pérenne retrouvée qu'est la destinée souffle d'oiseau pollen flocon de neige cela tiendrait dans une main ouverte une âme en peine qui chercherait ses ailes entre deux mondes et l'éternité ciel sans couture mer sans hiatus ni césure cette lenteur au fond du temps qui s'ouvre et s'illumine à l'infini dans l'accord enfin résolu et le ravissement de l'être qui s'ouvre